... Via Sordini est une jeune troupe de Sandroville dynamique née du désir effréné de jeunes passionnés voulant se retrouver sur scène afin de prôner les arts scéniques qui sont les chants, la comédie et la danse. C'est au centre culturel d'Auvelet qu'ils se sont exprimés en présentant la comédie musicale Roméo et Juliette. On a repris le spectacle Roméo et Juliette que tout le monde connaît très bien, très célèbre, mais on a essayé d'y apporter une vision beaucoup plus moderne, beaucoup plus incorporée dans notre société. Et surtout on a essayé beaucoup de se déplacer du spectacle original en créant des aspects visuels qui n'ont absolument rien à voir avec le spectacle justement originel. Apporter quelque chose en plus au public qui connaît déjà certainement le spectacle. C'est-à-dire quoi quelque chose de particulier, d'original ? Par exemple, les personnes qui ont vu le spectacle ne reconnaîtront absolument pas le Roméo et Juliette qu'ils ont pu voir à la télévision puisque les danses ont été recréées, les chants ont été aussi retravaillés. Il n'y a vraiment que la musique qui est à la base. Sinon tous les aspects visuels, même le décor, ce genre de choses ont été retravaillés par après. Combien de temps a-t-il fallu pour monter ce spectacle ? Écoutez, je sais bien qu'il nous a déjà fallu plus ou moins un an en répétant d'autres spectacles aussi pour justement trouver des fonds pour réaliser le spectacle d'aujourd'hui. Mais on travaille à fond véritablement depuis six mois et vraiment à fond à fond depuis trois mois dessus. À raison de trois répétitions par semaine en incluant le vendredi soir jusqu'au dimanche. Cette jeune troupe vit à Sordigny, a vu le jour il y a à peine deux ans. Elle est conduite par François et Florence Surinx, eux-mêmes jeunes artistes amateurs. Vous n'avez pas la même tradition qu'une académie par exemple ? Non, parce qu'on essaye au maximum d'être gratuit dans ce que l'on fait. Donc c'est l'argent des spectacles qui est récolté. Il sert à fournir le maximum de costumes, de maquillage. On essaie de trouver des sponsors, donc les gens qui sont dans la troupe versent un minimum d'argent possible. On est encadré par des gens qui ont suivi l'académie. Moi par exemple je suis au conservatoire pour devenir professeure aussi, donc je suis pianiste. Donc on essaye au maximum d'avoir des gens compétents, qui ont de l'expérience aussi pour apporter leur savoir-faire à des jeunes qui débutent sur scène. Pour le spectacle de Roméo et Juliette, on sera à peu près une vingtaine sur scène. Et en fonction des spectacles, ça varie. On peut faire des scènes par exemple à 3-4 personnes jusqu'au gros spectacle ici comme Roméo et Juliette où on est vingt sur scène en comptant des danseurs. On essaye d'avoir des gens à partir de l'adolescence, parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec eux. Ils ont déjà une voix placée aussi par exemple. Donc c'est aux alentours de 13-14 ans. Tout ce que vous allez voir sur scène en fait a été créé vraiment de A à Z par nous. Ce sont beaucoup de bénévoles, somme toute, qui travaillent avec vous. Oui, énormément de bénévoles et des gens qui nous apportent leur aide aussi en sponsor, en nous fournissant matériaux par exemple, des choses de ce genre-là. Ce que les coiffeuses et maquilleuses ont fait en fait, elles nous ont sponsorisé en venant nous maquiller et nous coiffer gratuitement. Et nous en échange, on faisait leur publicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada